bonjour tout le monde bienvenue chez écofiable donc toujours avec le marketing nous sommes maintenant dans la partie du politique de communication voilà donc je nous connaissons la communication au sens commercial du terme on entend par communication la transmission d'une information sur l'entreprise et ses produits à un public cible sous la forme de messages donc je me disais alors par la communication l'entreprise a pour objectif de se faire connaître faire connaître un produit et faire connaître une marque l'hadef de l'autorité c'est pour augmenter les ventes l'hadef c'est de faire connaître le produit alors voilà type de politique la communication repose en général sur trois principaux politiques alors la publicité la promotion des ventes et les relations publiques la communication quand on se concentre avec les clients on se concentre avec les politiques on a la publicité dans la publicité on peut se concentrer avec les clients on a la promotion des ventes ou on a les relations publiques alors on va voir que l'on a la chacun souhait donc la publicité est une forme de communication commerciale destinée à informer ou influencer le comportement du public à l'égard d'un produit d'une marque ou d'une entreprise il y a une solution qui est gérée par le client ils devraient essayer de leur appellement apprendre leur produit voilà le produit voilà la marque de l'entreprise donc on a ajouté des informations sur le produit pour attirer plus de clients comment est-ce que l'hédef de la publicité ? faire connaître la notoriété faire aimer les données que l'on a ajouté sur le produit pour l'acheter voilà faire acheter un produit donc pour que l'on ajouté des consommateurs l'évaluation de l'action publicitaire le rendement de la publicité se mesure par l'évolution du chiffre d'affaires pour que l'entreprise soit en train de savoir que la publicité soit en train de faire ou si c'était une des données égébées ou non on peut voir les chiffres d'affaires avant la publicité c'est ce que c'est que c'est le chiffre d'affaires après la publicité c'est le chiffre d'affaires c'est ce que c'est le chiffre d'affaires essentiel mais le rendement de la publicité c'est ce que c'est le message qui va faire à la publicité c'est le support c'est ce que 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 c'est le message il faut avoir des informations sur le produit quand il fait ce que c'est le produit il faut avoir des avantages il faut que l'on ajoute des informations sur le produit quand il a un exemple quand le locuteur est le message il faut que l'on ajoute le produit de l'entreprise le support choisi selon la nature du produit ça dépend Ça dépend de la nature du produit, le marché et le budget publicitaire. Il y a des produits qui permettent de la pubblicité sur la télévision, des produits qui permettent de la pubblicité par internet, par radio, par journaux, etc. Ça dépend de la clientèle. La clientèle dépend des jeunes. Je sais que les jeunes, la plupart, ne veulent qu'ils fassent des journaux. Donc, ce qu'on va dire ? Il y a une de la pubblicité des journaux. Alors, avec le produit, je vais me concentrer sur la partie des jeunes. Donc, le support est un mauvais choix. Donc, il faut savoir qu'on a le support et qu'on a le message. Alors, le coût dépend du type de publicité souhaité et du support retenu de la cible visée. La publicité sur la télévision n'est pas par internet ou par la radio. Donc, la publicité, ça dépend de la publicité. Alors, la promotion des ventes. Donc, on a parlé maintenant du publicité. Maintenant, on va parler de la promotion des ventes. Il s'agit d'un ensemble de techniques utilisées exceptionnellement pour tenter de réaliser un accroissement de ventes pendant une courte période. Donc, le publicité, c'est une application de reposance sur la réduction des prix, les ventes avec des primes et les tungstions des cibles. Donc l'entreprise est en train d'utiliser une technique qui est en train d'étenir des prix et d'étenir des prix par exemple L'entreprise est en train de vendre 3 bouteilles avec le prix de l'2 Donc c'est la promotion des ventes C'est-à-dire que l'entreprise est en train d'étenir des prix par exemple C'est-à-dire que l'entreprise est en train d'étenir des prix par exemple L'entreprise est en train d'étenir des prix par exemple C'est-à-dire que l'entreprise est en train d'étenir des prix par exemple C'est-à-dire que l'entreprise est en train d'étenir des prix par exemple En train d'étenir des prix par exemple C'est-à-dire que l'entreprise est en train d'étenir des prix par exemple C'est-à-dire que l'entreprise est en train d'étenir des prix par exemple Profiter d'une publicité indirecte De façon indirecte Que dire la publicité Développer un sentiment favorable Dans l'esprit des clients potentiels Voilà, comme un client D'une entreprise Quand je trouve la marque Que dire des Des relations publiques Donc qu'elle dit Que voulez-vous avoir le sentiment qu'il voulait avoir confiance sur la marque. Alors, les moyens d'action on distingue deux principes types d'action de relations publiques. Il y a le pérenage ou le mécène. Alors, le pérenage, c'est une opération par laquelle une entreprise apporte son soutien financier à un sportif, une équipe ou une manifestation sportive, en espérant mettre son image de marque et augmenter ses ventes. Il faut faire une équipe sportive. C'est comme ça qu'il y a une autorité de la marque et augmenter ses ventes. Dans ce type d'opération, l'entreprise obtient une contrepartie de son soutien, une contrepartie directe de la part du bénéficiaire. Donc, dans le sponsorisme, l'entreprise, quand ça a été fait, c'est tout ce qui est dans l'étard réel, donc tout ce qui est sportif, tout ce qui est sportif. Il y a une contrepartie qui est directe de la part bénéficiaire. Alors, le mécène, c'est un soutien financier ou le matériel. Il y a un soutien. 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 Donc, le mécénat se destine du sponsorisme par la nature des actions soutenues et par le fait qu'il n'y a normalement pas de contrepartie directe de la part du bénéficiaire. Alors, l'élaboration d'une politique de communication. Pour l'élaboration d'une politique de communication, nous devons faire des étapes. L'entreprise, c'est l'identification de la cible, c'est le segment. Donc, quand nous parlerons de la clientèle, je ne suis pas un client, 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 je ne suis pas un client. Définition du message. Mais le message, c'est la cible, c'est ce qu'on a fait, 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 c'est ce qu'on a fait. Et après, ça dépend de la promotion des ventes, les trois politiques qu'on a déjà vues. Alors, la mise en offre, c'est ça, c'est la mise en offre de la communication et enfin, je fais le suivi et le contrôle du résultat. Voilà, c'était les étapes d'élaboration d'une politique de communication. Donc, on a appelé la politique de communication, FIHA 3, la publicité, la promotion des ventes et les relations publiques. Donc, voilà, c'était la politique de communication. On va terminer après avec la politique de distribution. C'était tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine.